Salut à tous, aujourd'hui c'est une petite balade découverte dans le village d'Orpierre. On est en automne et autour de moi, donc je vais essayer de faire un panorama, c'est que des habitations qui s'entrelacent comme ça et qui datent de l'époque médiévale. Et qu'est-ce qu'on trouve à Orpierre une fois par an, un samedi, autour de la Toussaint ? La fête des légumes et fruits anciens. Aujourd'hui on est venu avec Virgie, on connaissait un petit peu et puis là on refait un tour parce que c'est vraiment une fête qu'on aime beaucoup où on peut déguster des petites recettes qu'on n'a pas l'habitude de manger, des glaces par exemple, on vient de prendre des glaces Potimarron spéculoos, groseille, lavande et mélisse citron. Ça nous permet vraiment à chaque fois de découvrir des parfums qu'on ne connaît pas, des légumes, beaucoup de variétés de pommes. Aujourd'hui, dans le temple, il y a une exposition de champignons frais par des mycologues qui permet un petit peu de discuter avec eux pour essayer d'apprendre à reconnaître certaines variétés pour ne pas se planter et partir à l'hosto rapidement. Alors, balade ! En face de nous, on a l'église. Donc c'est pas là-dedans qu'on trouve l'exposition des champignons. On ira peut-être faire un tour tout à l'heure pour voir l'exposition au temple. Une découverte de l'église, du village. Il fait frais. L'odeur typique croisée entre l'humide et la fraîcheur des églises. On trouve à la fête d'Orpierre beaucoup de vendeurs d'arbres à fruits. ... ... ... ... ... ... Je suis devant un stand où il presse, alors il broie les pommes avec la machine qui est ici. Et une fois que les pommes sont broyées, il les passe au pressoir. Donc ça, c'est les restes de presse pour obtenir ensuite un jus de pommes frais et dégustation. Bon, là, je suis devant le stand de la bière locale qui est brassée au village d'Orpierre. Et là, c'est le collaborateur ou le collègue de Xavier qui l'aide à brasser. Tu nous parles un petit peu de cette bière et de comment vous la fabriquez ? La bière, on ne peut pas faire plus locale, dans le sens où elle est faite ici. Elle est vendue qu'ici, même. D'accord. Elle est vendue que au village. Que ici, là, au marché. D'accord. Et à la Boussic. D'accord, le reste de l'année. D'accord, ouais, c'est vraiment local. C'est une petite production. On est fait maison pour le coup, parce que c'est dans la maison de Xavier. Ah oui, carrément. Ouais, on est restés là-dessus. D'accord. Et c'est super sympa. C'est un projet qui a commencé il y a quoi, il y a quatre ans ? D'accord. Super. Et là, c'est un petit peu reconnu, en tout cas, dans le village. Ouais. Que les gens reviennent en boire. Donc, à priori, c'est pas si mauvaise récemment. D'accord. Et les céréales, ils viennent d'où ? Les céréales, c'est pas des céréales aussi, non ? Particulièrement, non. Non ? C'est des soirées que j'ai demandé. Alors, ta gauche, de venir d'Allemagne. On peut venir. Ça dépend, parfois. D'accord. Enfin, ouais. Bon. Ben, merci beaucoup. Super. Super. Bon, mais ce soir, on goûte la bière de Xavier et les potes en bas ailleurs. C'était plus beau, en fait. On trouve lors de cette fête là, de cette foire, une collection entière, et pas exhaustive, de poires et de pommes. Et chacun des petits sachets papier ou panier représente une espèce différente. On a mangé que du veggie. C'était un bon petit stand. On a mangé que du bon, avec des germes. On a défendre la cuisine ailleurs. En fait, normalement, il y a une chute à la pêle. Il y a une chute à la pêle, une chute à la pêle, une chute à la pêle. On a les légumes. Il y a tout, il y a les algues. Là où t'as mis, on a mis, on a mis, on a mis. C'est fini. Je pense que sur les marchés, je ne peux pas faire ça. Les gens ne voient pas ma cuisine. Des jeux sont organisés aussi pour les gamins. Des ateliers avec bois, puzzle, atelier création. On a mis, on a mis, on a mis, on a mis. Nous sommes devant une exposition de prunes frappées. Il passe un reportage de la Troie pour expliquer un petit peu. Mais tout à l'heure, on a eu une explication. Il s'agit de la pistole de Trescleu. Trescleu, c'est un petit village qu'il y a derrière cette montagne. Et ils ont relancé une vieille tradition d'une prune qui est épluchée, et ensuite séchée et frappée pour évacuer les bulles d'air et la conserver plus longtemps. Dans le temple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une expo de champignons avec des mycologues qui vous parlent des champignons toxiques, comestibles, comment on peut les reconnaître. Ils font partie d'un club. Alors les gens qui habitent dans le coin peuvent faire partie de ce club pour faire des sorties avec eux et apprendre à les reconnaître. des collègues. Ça fait un petit village. On a des grands petits potets. C'est joli. C'est joli, ouais. C'est pareil. Il y a un petit moment, il y a eu une démonstration de distillerie de lavande. C'est pour ça qu'on voit encore les restes de lavande, le chaudron, et ensuite l'alambic. La sortie de l'alambic qui permet de récupérer l'alcoolat ou l'essence. La sortie de l'alambic qui permet de récupérer l'alcoolat ou l'alcoolat ou l'alcoolat ou l'alcoolat ou l'alcoolat. La journée s'achève, c'était vraiment une belle découverte. On a découvert plein de recettes, de produits anciens, on a fait des rencontres aussi. Les prix ne sont pas super élevés, ça permet vraiment de se faire plaisir dans un cadre magnifique. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, faites des légumes et fruits anciens à hors-pierre. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Allez, à la prochaine. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada